Chez Groupe Pig Banane, évidemment, mon quotidien a changé beaucoup. Je suis rendu dans un environnement très multitâche. C'est encore moi qui s'occupe des finances, évidemment. C'est pour ça que je fais partie de l'entreprise, parce que j'ai quatre autres associés qui sont très artistiques. Ils sont tous des artistes, en fait, puis soit en son, soit en image. Puis, il y avait besoin de support au niveau financier. Un, pour comprendre comment on pouvait croître, comment l'entreprise pouvait croître. Pour contrôler, on a une comptable qui travaille ici à temps plein. Puis, la fusion des entreprises a nécessité, un, un plan d'acquisition, de fusion, qui a pris six ou sept mois à élaborer. Donc, il fallait travailler sur ça. Donc, je me retrouve dans un rôle de finance très corporatif, ou, contrairement à la gestion de portefeuille, beaucoup moins spécialisé. Donc, il faut que je connaisse beaucoup de choses. Des fois, quand même, de façon assez précise. Mais des acquisitions, j'en avais jamais faites, ni des fusions. Puis, c'est complexe à faire. Peu importe le montant, le montant impliqué, ou peu importe la grosseur de l'acquisition, ça revient au même que tu fasses une acquisition de 100 000 ou de 10 millions, ou de 100 millions, ou de 2 milliards. Ça revient toujours à la même base. Puis, il y a un travail très exigeant à faire à ce niveau-là. Sur une base quotidienne, on ne fait pas des acquisitions à chaque jour. Mais il y a beaucoup de... On est dans un domaine en production et en post-production où l'équipement est à renouveler fréquemment. L'équipement est très cher. On est dans l'ère où tout est en train de se transformer en HD, en télévision, par exemple. Donc, il faut réinvestir beaucoup d'argent. Donc, il y a une bonne partie de mon travail qui consiste à trouver des méthodes de financement, puis d'évaluation de notre croissance. À quel moment on va décider de faire des transitions? Parce que l'équipement coûte cher, se dévalue vite. Il faut trouver des points de repère à savoir à quel moment c'est le temps de faire des transitions. Donc, je passe beaucoup de temps à faire des prévisions sur nos changements technologiques, l'implication financière de nos changements technologiques. La comptabilité relève de moi aussi, même si je ne suis pas ferré en comptabilité. Mais il y a beaucoup de décisions qui ont des impacts comptables qu'il faut que je transmette à ma comptable et à la firme qui fait nos états financiers aussi, qui est externe, évidemment. Si on n'a pas le choix. Donc, je prends des décisions sur une base financière, puis après, je peux transmettre ça à notre comptable pour qu'il l'applique ou qu'il nous suggère des choses sur les bases techniques de la comptabilité. Donc, je suis quand même assez en contact avec la comptabilité aussi. Merci.